Vénus en scorpion du 8 novembre au 1er décembre. Vénus est rentrée dans le cygne des scorpions depuis le 7 novembre 2017. Vénus est notre façon d'aimer et d'être aimée, planète de l'amour, de la sensualité, mais aussi de la chance, des capacités artistiques comme la musique et la peinture. Vénus représente aussi notre goût pour les bonnes choses et pour la nourriture aussi. Ainsi, une Vénus dans le cygne des scorpions se voit tout à coup influencée par les émotions, parfois destructrices ou régénératrices du scorpion. On appelle cela la passion avec une intensité émotionnelle qui n'a plus aucune raison. Vénus ici a besoin de profondeur dans une relation forte et intense. Conjoint à Jupiter, planète de l'expansion, Vénus, la planète de l'amour, est mise en relief par Jupiter qui pousse et favorise notre belle Vénus. Dans le cygne des scorpions, il faut faire attention que cette expansion ne soit pas excessive, afin que Vénus ne se brûle pas les ailes par une transformation trop radicale. Vénus est joyeuse, enthousiaste et passionnée. Mais elle peut être aussi jalouse, impulsive, ressentir une attraction-répulsion sans pouvoir y mettre de mots. Mais c'est parce qu'elle est teintée des énergies du scorpion qu'il n'a pas de demi-mesure. C'est tout, tout rien. Alors, que souhaite Vénus dans ce cygne ? Elle souhaite transformer tout ce qui la compose, tout ce qui la caractérise. Mourir à soi-même pour renaître de ses cendres. Revenir à sa plus simple expression. Mais pour cela, elle va devoir en passer par la transformation. Regardez dans quel domaine de votre vie Vénus transite dans votre thème pour savoir où cette transformation de l'amour va agir. Elle sera en dissonance avec Uranus, qui l'incite à se libérer, parfois dans l'impulsivité, mais elle devra apprendre à temporiser, à s'exprimer dans ce qu'elle a de plus passionnel et de plus beau, tout en freinant tout débordement ou tout en vie impulsive de transformation. Pendant son transit, elle sera aussi en bon aspect à Neptune, qui favorisera la beauté, le côté artistique, la tendresse, le romantisme, la recherche de l'amour idéal. Mais il faudra bien faire attention que cette recherche ne soit pas empreinte d'illusion. En bon aspect aussi à Pluton, Vénus, qui est déjà en scorpion et qui connaît déjà cette énergie, va alimenter ce besoin de passion et d'émotion forte, augmenter le besoin de le vivre intérieurement. Les pensées vagabondes s'expriment intérieurement, le besoin de régénération est grand. Tout le monde sera concerné par le transit de Vénus, mais plus particulièrement les scorpions et tous les signes d'eau, les cancers et poissons. Merci pour votre intérêt pour mes petites capsules astrologiques et à bientôt !